Musique Ingénieure en chimie, elle est l'initiatrice de Parfaitement Imparfaites, un concept qui représente l'acceptation de soi. Découvrons dans ce numéro d'African Woman 2.0 Sandrine Aswan Kouaou, la fondatrice de la marque Nature et Tradition, spécialisée dans les produits naturels pour les peaux noires et métissées. Bonjour Sandrine, comment vas-tu ? Bonjour Aïssata, très bien, merci. Merci d'être avec nous sur le plateau d'African Woman 2.0. C'est un grand plaisir. Sandrine, tu étais installée en France et de la France tu crées ta marque Nature et Tradition et puis finalement tu viens t'installer ici, c'est bien ça ? Exactement. Voilà, donc finalement qu'est-ce qui t'a emmenée ici ? Alors, mon parcours… Parce que tu avais créé ta marque mais tu n'étais pas ici. Exactement, j'ai créé ma marque avec l'ambition bien évidemment de rentrer à Abidjan. D'accord. Parce que depuis mon adolescence je suis partie, j'ai fait divers pays et quand j'ai fini mes études et que je suis partie à l'île de la Réunion, j'ai vu tout ce qu'ils faisaient avec la nature, j'étais allée faire un projet de recherche sur le diabète et j'étais vraiment impressionnée par ce qu'ils étaient capables de faire avec la nature, avec la technologie et j'ai décidé qu'on pouvait le faire ici aussi parce qu'on a énormément de… notre flore est très riche, on a vraiment énormément de plantes et donc j'ai décidé de le créer depuis là-bas parce que j'étais pour des contraintes personnelles en France et puis voilà, je faisais la navette jusqu'à ce que je décide de m'installer définitivement à Abidjan. Quand tu as créé ton business, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées ? Puisque bon déjà tu n'étais pas là, mais bon en dehors de ça j'imagine que ça n'a pas forcément été facile. Alors déjà quand on commence l'entrepreneuriat, on ne sait pas à quoi on a affaire, on n'a aucune idée. On se dit quand on est jeune, qu'on a effectivement travaillé dans les laboratoires de recherche où on te demande juste le résultat, c'est ce qu'on te demandait. Donc la rigueur tu te l'imposes toi-même, donc c'est déjà une bonne base pour commencer un projet d'entrepreneuriat. Mais lorsqu'on est à distance et qu'on a quitté Abidjan depuis près de 20 ans, ça reste quand même assez difficile de recommencer, comprendre la mentalité, comprendre comment ça fonctionne, surtout que je venais complètement à contre-courant. Alors gérer à distance l'entreprise c'était compliqué. Allier la famille et le travail, ça a aussi été très très compliqué parce que ce n'est pas juste sur place, il fallait voyager tout le temps. Et ce n'est pas à San Pedro, c'est à Paris, donc ça demande des dispositions assez importantes. Et en tant que femme, je suis maman, j'avais des enfants en bas âge, il fallait faire aussi la navette, c'était compliqué. Donc du point de vue personnel, ce n'est pas forcément évident. Et maintenant du point de vue professionnel, c'est comment asseoir sa présence, son autorité, sa rigueur à une équipe de jeunes lorsqu'on est à distance. En fait, c'est le résumé de l'histoire de nature et tradition de comment ça a commencé, surtout quand on est dans des domaines précis comme la production, puisque c'est un domaine du coup scientifique, il faut vraiment que les choses soient carrées. Donc ça a vraiment été compliqué de ce côté-là, il a fallu apprendre, il a fallu vraiment s'armer de patience. Et je remercie mon équipe qui a été aussi patiente et qui a accepté d'apprendre au fur et à mesure, même si certains sont restés en chemin. Et l'aventure dure depuis combien de temps ? Donc quand est-ce que tu as commencé et puis quand est-ce que tu t'es lancée ? J'ai l'impression que quand tu le racontes comme ça, ça a l'air toujours facile. Moi, ce que je veux savoir, c'est tu es à Paris, tu décides de créer cette marque. Pourquoi d'abord tu veux créer cette marque ? Et puis de là-bas, tu viens et puis tu lances les opérations ou bien comment ça se passe ? Montre-nous, fais-nous comprendre les difficultés. Alors je rajoute déjà une petite distance parce que j'étais à Nice, j'étais près de Cannes. Donc du coup, il faut déjà faire Cannes, Paris, ensuite Paris et Abidjan. Donc ce n'est pas aussi simple. Non, c'est à son poids. Alors déjà, pourquoi est-ce que j'ai commencé Nature et Tradition ? C'est très simple. Je suis noire de peau. J'ai été, bien évidemment comme tout le monde maintenant à Abidjan, confrontée à des discussions sur le teint. Voilà. Et au fur et à mesure que j'avançais, je voyais ces femmes qui avaient du mal à comprendre ces réactions des autres et simplement à commencer à mal se sentir parce que tout le monde leur disait, vous êtes noire, vous n'êtes pas assez jolie, il faut que tu te clercisses la peau, comme ça tu vas être plus belle. Et là, je me suis dit, mais il y a un problème. Parce que finalement, ce n'est pas tant ce que les autres disent qui compte, c'est le fait de faire ce choix, d'aller chercher un produit qui va nous abîmer la santé pour justement paraître plus belle et avoir l'impression qu'on est plus belle. Donc quand j'ai vu ça et que je me suis dit, ok, moi je suis une scientifique, je me sens responsable aussi, je suis ivoirienne et je me dis que je peux apporter à mon continent. Je sais qu'on peut allier santé et beauté et éviter justement d'avoir des problèmes qui sont aussi graves de santé juste parce qu'on utilise une pommade ou un savon. Alors j'ai décidé d'apporter une alternative. Et je ne voulais absolument pas rentrer dans le fait de fustiger, dans le fait de dire vous ne devez pas faire ça, etc. Ce que j'avais envie de faire, c'est vraiment apporter une solution cosmétique, d'une part, puisqu'on parle de cosmétique, qui va permettre aux peaux de se réparer. Ça va aider parce que la peau a un processus naturel de réparation, mais on va l'aider parce que vraiment, ça abîme réellement la peau. Alors j'ai décidé de le faire, sauf que j'étais en ce moment-là déjà en Europe et en France et je suis tombée enceinte dans la foulée. Donc je ne pouvais pas faire des allers-retours tout le temps. Donc Nature et Tradition a concrètement commencé dans ma tête pendant un an et j'ai créé l'entreprise en février 2015. Et pendant ce temps-là, j'ai commencé à faire des travaux à Abidjan pour avoir vraiment une unité semi-artisanale qui peut accueillir mes productions. Et à partir du moment où ma fille était assez grande, j'ai commencé à faire des voyages assez récurrents. Mais quand je dis assez récurrent, c'est vraiment assez récurrent. C'est-à-dire que je passais trois semaines à Abidjan et je passais environ six semaines en France. Et je faisais ça tout le temps. Et c'était très long et à un moment, je suis restée un peu plus longtemps et j'ai dit, allez, il faut le faire, il faut rester là parce qu'on a besoin de moi aussi. Et la voix que je porte, que j'ai envie de porter comme message, il faut être sur place pour le faire, je pense. Tu as parlé d'un sujet, bien sûr, qui est très important, qui est le sujet du décapage, de s'éclaircir la peau et tout ça, qui est vraiment dans nos discussions. Et pas seulement ici en Côte d'Ivoire ou même en Afrique seulement. Partout où il y a des Noirs, il y a cette discussion. Que ce soit au Brésil, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans les Caraïbes. Il y a ce problème entre les Noirs et les Noirs de différentes couleurs. Voilà, où on considère que peut-être les peaux claires sont mieux que les peaux noires. Il y a ce complexe, en fait. Et bon, c'est lié à un complexe. Et je pense que c'est ça aussi, peut-être, dont tu parlais quand tu disais ces discussions. Mais toi, tu n'as pas voulu stigmatiser. Tu as voulu plutôt trouver une solution au problème. Donc, quand tu fais tes produits, c'est vraiment essentiellement pour les gens qui s'éclaircissent ou c'est pour réellement tout le monde ? Alors, c'est une très bonne question, effectivement. On est en pré et on est en post-épigmentation. Ça veut dire qu'on a des produits qui vont accompagner toutes celles qui, peut-être, ont un problème de peau ou des imperfections, qui vont les pousser demain à utiliser des produits peut-être qui ne sont pas adaptés à leur peau. Donc ça, c'est de la prévention. Pour éviter qu'on tombe dans des mauvais produits éclaircissants ou autres, avec de l'alcool, du citron, tout le temps, on est en prévention, on va donner des produits pour ça. Une routine beauté. De sorte à ce que les personnes puissent atteindre leur objectif sans pour autant utiliser des mauvais produits. Ce sont des produits éclaircissants ? Non, pas du tout. Pas éclaircissants. Atteindre leur objectif, justement, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Il faut bien m'exprimer. Alors, l'objectif principal qu'on veut se dépigmenter ou qu'on veut éclaircir sa peau, c'est parce qu'on veut se sentir plus belle, on a l'impression qu'on n'a pas une belle peau. On veut résoudre des problèmes d'imperfection ou de peau terne, etc. Voilà. Et donc, nous, on permet de garder sa carnation de base, tout en ayant une peau qui est lumineuse, sans imperfection, en tout cas avec le moins d'imperfection possible. Donc, voilà, c'est en ça que je parle d'objectif, oui, non, pas éclaircir. Tu as parlé d'avoir une belle peau lumineuse. Exactement. Et maintenant, pour celles qui se sont déjà dépigmentées et qui maintenant veulent peut-être arrêter, c'est ça ? Alors, on a la pose dépigmentation. La pose dépigmentation, c'est soit on souhaite arrêter complètement la dépigmentation parce que vraiment, on a eu des problèmes sur la peau ou même à l'intérieur, dans l'organisme, et qu'on a envie d'arrêter complètement et qu'on est OK pour changer de carnation à ce moment-là. Ou alors, on ne souhaite pas changer de carnation, mais on veut arrêter. Ça, c'est un peu plus difficile. Ou alors, on a juste envie d'enlever les séquelles, les quintos, les mamies ou phares. Et donc, à ce moment-là, on veut faire ça, mais on n'a pas envie d'arrêter complètement nos produits éclaircissants. Voilà. On se dit, moi, je veux juste enlever les séquelles, mais je n'ai pas envie d'arrêter. C'est possible, ça ? Alors, nous, on ne le fait pas. Concrètement, on est vraiment concentré sur celles qui veulent quand même améliorer la qualité de leur peau et puis commencer gentiment en transition à arrêter. Même si c'est dans six ans qu'elles veulent arrêter, mais au moins, on commence la transition avec elles. Il n'y a pas de problème. Et celles qui veulent arrêter complètement. Pour les quintos et les phares, on ne le fait pas, sauf si la personne a déjà arrêté de se dépigmenter. Parce que le but n'est pas de les motiver à le faire, le but est de leur montrer une autre solution. Je comprends bien le concept de parfaitement imparfaite. Parce que je pense que nous sommes toutes parfaitement imparfaites. Mais qu'est-ce que ça signifie en réalité ? Simplement, parfaitement imparfaite, c'est un concept et c'est une manière de vivre. Le fait est que, dans notre société, on a vraiment tendance souvent à mettre la pression sur l'autre, à vraiment critiquer, à apporter vraiment des jugements qui peuvent casser complètement de l'autre dans son évolution et dans son chemin. Et le but de parfaitement imparfaite, c'est pour lui dire que tu as le droit d'être imparfaite. Et la façon dont tu es est juste parfaite. C'est ce qui est nécessaire pour ton chemin, pour ce que tu as à prendre dans la vie, pour tes expériences personnelles. Il n'y a pas de parfait schéma, à part celui que toi-même tu portes. Et donc, dans cette optique-là, c'est de passer ce message aux femmes, mais aussi aux hommes, pour leur dire d'arrêter de se mettre la pression, de simplement être soi et de vivre pleinement sa vie avec ses imperfections et avec ses qualités et ses forces. Voilà, c'est un peu le but de parfaitement imparfaite. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, parfaitement imparfaite ? Pour toi, personnellement ? Pour moi, personnellement ? Puisque tu es l'initiatrice du concept. Oui, c'est le challenge pour moi d'une vie, en fait. Le fait de pouvoir s'accepter, de s'aimer, de s'estimer, de se dire qu'on est juste à sa place, là où on est. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on peut constater dans la société, c'est qu'on a tendance à être soit très sophistiqué, ou très… le terme que j'aime bien à Abidjan, VI, tout le monde connaît ce terme. Et en fait, à la fin de la journée, c'est à nous que ça dérange, parce qu'on joue un rôle dans la société. Donc le but de « Parfaitement imparfaite », c'est d'arrêter de jouer un rôle, d'essayer de copier des modèles qui ne nous correspondent pas forcément, parce que nous avons chacun nos réalités, et de simplement assumer ce qu'on est, et puis travailler avec notre base, ce qu'on a, nos forces, nos faiblesses, etc. Et c'est l'histoire de ma vie. Et en étant effectivement seule fille parmi environ 7 garçons, puis des cousins, 10, 12 garçons, oui, dans mon adolescence, dans mon enfance, ça te forge un caractère. Et ce caractère-là m'a vraiment servi dans les différentes épreuves que j'ai eues dans ma vie. Alors c'est vrai que je suis encore jeune. Et de ce que je vois des expériences de nos aînés, et de mon expérience personnelle, je me suis dit que c'était bien de transmettre ce message-là, parce que c'est simplement libérateur. Oui, tout à fait. Parce qu'on a parfois tendance à vouloir se donner un genre qui n'est pas réellement nous, en fait. On veut paraître pour quelque chose qu'on n'est pas forcément. Exactement. Et ça, ça va, je pense, comme tu l'as dit, dans la vie de tous les jours, mais aussi même dans le fait de vouloir changer qui on est, en quelque sorte, non ? Exactement. C'est la même ligne directrice. Ça veut dire, lorsqu'on est en société, on va, de toutes les façons, porter un masque, avoir une certaine image. C'est ce qui est courant. Parce que nous voulons atteindre des objectifs, et nous attendons des autres un certain respect, une certaine admiration. Et on a souvent, on observe, en fait, les modèles autour de nous, et on se dit, OK, peut-être que celle-là inspire, celle-là donne envie. Alors peut-être que si je fais comme elle, peut-être que moi aussi, on va m'admirer, ou on va me donner ma place. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on peut obtenir certaines choses parce que l'image va parler, mais au final, c'est le résultat, c'est ce que tu es, c'est ce que tu vas faire dans ton entreprise ou dans ton couple qui va compter. Ce n'est pas forcément la façon dont tu vas y rentrer. C'est ce que tu vas y faire. Donc le but, c'est que les autres voient réellement ce que tu es à l'intérieur de toi, ce que tu es capable d'apporter sur la table, plutôt qu'on ne te juge uniquement que sur ton apparence. Je suis tout à fait d'accord que l'image compte, qu'il faut prendre soin de soi. C'est très important parce qu'on m'a déjà demandé si j'étais contre le maquillage alors que ça n'a strictement rien à voir. Ce que je dis, c'est qu'en fait, il ne faut pas être dépendant des artifices parce que les artifices restent des... Des artifices. Des artifices. Il faut les laisser à leur place d'artifices. Ils ne nous remplacent pas. Et si on a des problèmes, il faut réussir à les affronter et aller les réparer. Et c'est autant valable dans la beauté que dans le monde professionnel. Parce que finalement, lorsqu'on essaie de camoufler les choses, ils ressortent toujours à un moment ou à un autre. Donc, le but de Parfaitement Imparfait, c'est de révéler sa vérité, révéler ce qu'on est et se donner la chance de faire son chemin, en fait. Et puisque je suis convaincue qu'on est tous là pour certaines choses, pour certaines missions, pour les choses qu'on a à faire, et on ne peut le faire que lorsqu'on est soi. Et c'est vraiment ce que je pense. Si je comprends bien, Parfaitement Imparfait, c'est être soi-même, accepter d'être soi-même, à s'accepter tel qu'on est et sans forcément avoir recours tout le temps à des artifices ou autres. Je pense que ça se fait à travers un cheminement. Tout à fait, oui. Parce qu'on ne se lève pas et puis aujourd'hui, on est... Parce que je pense que tout le monde a une différente expérience. En fait, c'est ce que je veux dire. Tout le monde a une expérience de vie différente. Il y a des gens qui naissent et qui sont confiants et qui n'ont pas de complexe. Et il y en a d'autres qui ont pas mal de complexe. Donc, je pense que c'est important. Je veux en fait aussi que tu parles un peu de cet élément qui est que chacun prenne le temps de faire son chemin. C'est pas tu te lèves et puis demain, non. Non, c'est pas ça. Tu vois, demain, tu décides que voilà. Non. C'est un cheminement. Oui. Et se découvrir et s'accepter, c'est un chemin. Et c'est un chemin qu'on ne finit pas de faire de toutes les façons. Même à 60 ans, 70 ans, 80 ans, on le fait. C'est juste une décision qu'on prend d'aller vers soi. Et nous, on donne les clés, effectivement, à travers Nature et Tradition, l'atelier SAAC, parfaitement imparfait, d'aller vers soi et de vraiment être content d'être ce qu'on est. C'est pas forcément évident parce qu'il y en a qui ont des complexes, il y en a d'autres qui en ont moins, il y en a d'autres qui se sentent confiantes simplement et qui disent je mets ma perruque jusqu'à mes fesses, elle est orange, mais je suis confiante, je n'ai aucun problème de complexe ou autre. C'est possible. Mais moi, je m'adresse à celles qui ont vraiment du mal à se trouver, qui ont l'impression qu'elles ne sont pas à leur place, qu'elles ne sont pas assez jolies et qu'elles ont besoin de changer ce qu'elles sont pour pouvoir atteindre leur objectif. Parce que je pense que ce n'est pas nécessaire et qu'il faut simplement savoir se sublimer, savoir prendre soin de soi de l'intérieur et de l'extérieur parce que les deux comptent autant. D'ailleurs, de l'intérieur, c'est beaucoup plus important. Être en bonne santé, c'est la base pour pouvoir continuer. Mais ce sujet est tellement important parce que lorsque je vois qu'on utilise des produits qui contiennent des dermocorticoïdes, qui contiennent des perturbateurs endocriniens, toutes ces molécules qui vont faire qu'on a des problèmes pour enfanter, on a des problèmes d'hypertension, de diabète à cause d'une crème qu'on met sur le corps je me dis qu'il y a vraiment une autre alternative. Donc c'est vraiment à elles que je m'adresse. Pour toutes celles qui se sentent bien dans leur peau et qui sont sûres qu'elles utilisent des choses qui sont bonnes pour leur santé, il n'y a absolument aucun problème. Chacun fait son cheminement et nous, on est là pour toutes celles qui ont besoin en tout cas. Tu as parlé des ateliers. Donc Parfaitement Imparfait, c'est aussi un atelier ? Oui, c'est un atelier. Parfaitement Imparfait, c'est un atelier où on invite effectivement des experts dans divers domaines. Ça peut être la sexualité, ça peut être la beauté, ça peut être même la façon dont on gère son argent, son budget, peu importe. Des personnes qui vont venir nous donner des clés pour pouvoir reprendre notre vie en main et faire ce chemin vers nous-mêmes. Donc ça dépend des discussions, ça dépend des thèmes. Mais en général, ce sont vraiment des thèmes qui vont toucher à la confiance en soi ou à l'estime de soi. Donc on a cette première partie. Ensuite, dans cet atelier, on a aussi des exercices qu'on fait. Des exercices qui nous mettent un peu hors de notre zone de confort parce que souvent, c'est là qu'on apprend le plus. et ce n'est pas toujours très drôle, mais au final, on est quand même content de le faire. Le résultat est bon. Exactement. Et donc, nature et tradition, je sais que récemment, vous avez fait l'ouverture d'un magasin, d'un showroom. Enfin, je ne sais pas, j'ai vu, j'ai reçu l'invitation, je n'étais pas là malheureusement. Mais de quoi s'agit-il ? Alors, on a ouvert un centre, c'est le premier centre de passe des pigmentations en Afrique de l'Ouest. Oh ! Oui ! Mais c'est aussi un centre de près des pigmentations. On fait les deux, mais c'est en deux parties et même en trois parties. Nous avons nature et tradition à la boutique. On a aussi des marques partenaires qui sont faites ici. Donc, on a des bougies parfumées de My Ethnic Candle. On a Saint-Arc Cosmétiques avec des rouges à lèvres qui sont naturels, qui sont faits à l'huile de jojoba. Donc, on va aussi faire la promotion de certains produits naturels qui sont faits ici. On a bien sûr nature et tradition. On a aussi l'atelier beauté SAK où on fait des cures de soins, de soins beauté qui vont être orientés en réparation. Donc, du coup, ce n'est pas un centre esthétique parce qu'on nous demande souvent parce qu'on fait des massages thérapeutiques, mais ce sont des massages qui sont inspirés de la réflexologie et des massages traditionnels qui vont utiliser certaines huiles et certaines techniques, mais qui sont orientés beauté, stress et anti-âge. Donc, on ne va pas masser tout le corps, on ne va masser que des zones particulières les pieds, les mains, la tête, le dos, le cou, le visage, de sorte à pouvoir obtenir le résultat qu'on veut. On peut même enlever des boutons grâce au massage. Je vous le dis. Oui, oui. Non, c'est très intéressant. Mais on fait aussi des soins, des soins de visage, des soins de corps, mais qui sont orientés effectivement soit réparation de la peau, soit avoir de l'éclat sans éclaircir sa peau, soit jeunesse sans utiliser des produits qui sont dangereux. On est vraiment d'abord dans un diagnostic où on va discuter avec la cliente pour comprendre quels sont ses objectifs et lui dire est-ce qu'elle peut les atteindre avec nous ou pas ou est-ce qu'elle peut les atteindre simplement avec une chirurgie. Je veux dire, on va être vraiment très honnête à lui expliquer la démarche naturelle que nous, on a et on fait tout pour respecter toujours l'équilibre de sa peau et de son organisme. Donc, nous, on a vraiment une démarche très honnête. On ne va pas dire qu'on peut vous donner des résultats en trois jours parce que la peau se renouvelle chaque 28 jours. On respecte l'équilibre de la peau et on va lui donner ce qu'il faut pour qu'au bout de deux à trois cycles et même quatre, cinq cycles pour certaines personnes comprennent ce qu'on veut ou est-ce qu'on veut en venir de sorte à ce que la dame ait ses résultats ou l'homme d'ailleurs parce qu'on a aussi des hommes qui viennent nous voir. Qui se dépigmentent ? Non, pas forcément. Des hommes qui cherchent effectivement des solutions post-rasage parce qu'ils ont des boutons au niveau du menton ou bien qui ont le visage gras qui ont des boutons ou simplement qui ont envie de prendre soin d'eux parce qu'effectivement ils n'ont pas envie d'utiliser des produits qui vont les agresser mais des produits qui vont les sublimer. Alors, on est vraiment dans cette optique-là. Alors, on a aussi un espace qui s'appelle The Happy African Place qui est un coffee shop mais qui est aussi un working space où les personnes peuvent venir effectivement travailler et prendre un café ou faire leur pause avant d'aller faire leurs soins ou acheter leurs produits. Oui, et on organise du coup des ateliers entrepreneurs pour vraiment créer un espace pour les entrepreneurs de sorte à ce qu'ils aient des astuces ou qu'ils rencontrent des experts pour les aider dans le développement personnel ou dans leur travail. Et ça, c'est ce que vous venez d'ouvrir là ? Exactement. C'est un espace en fait ? Exactement. D'accord. Au balon. Oh d'accord. Un espace 3 en 1. Super. Tu as quelques produits ici. Je voulais que tu nous expliques un peu, bon, tu peux nous dire quels sont vos produits phares peut-être ? D'accord. Que vous utilisez dans les soins ou bien que tu trouves qui marchent très bien ? Oui. Ça, c'est quoi ? L'actif féminin. C'est pour les boutons périodiques quand on a ses ragnagnas. Ah, d'accord. Voilà. Je fais surtout ça. On utilise les bons termes quand on a ses règles. Tu veux que je dis règles ? Monstru, c'est peut-être plus joli, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? D'accord. Donc ça, ce sont des... On met ça comment ? On met ça sur le bouton. Plutôt que de casser son bouton, n'importe quoi. D'accord. Et le bouton, qu'est-ce qui se passe ? Au bout de 2 à 3 jours, le bouton, il part, il ne te laisse pas de traces. En fait, c'est surtout ça. Parce qu'on a tendance à toucher, à casser. Oui, quand on sent le bouton venir, parce qu'au début des ragnagnas, on sent le bouton venir, on le met là-dessus et du coup, il part. Parce qu'en fait, il y a l'acné et il y a les boutons qui ne viennent que de façon périodique. Bien sûr, tout à fait. On ne peut pas le créer de la même façon. Tout à fait. D'accord. Ok, ça, c'est très bien. Non, je le garde à côté ici. Ça, c'est le savon à l'argile verte et au chambon noir. Ok, d'accord. Ça, c'est zéro gras. Donc, charbon noir, argile verte. Et donc, ils utilisent ça matin et soir ? Oui. D'accord. Ok ? Et mon bonobissap. Oui, bon, ça, c'est connu ça. Oui, ça, ça va. C'est le plus connu. Et donc, qu'est-ce qui fait le bonobissap ? Le bissap est rempli d'anti-oxydants. Donc, d'une part, quand on va au soleil, ça permet de réparer les dégâts qui sont dus au soleil. D'accord. Et puis, après, on a aussi du cacao qui va permettre d'hydrater. Et ce produit-là, c'est vraiment hydratation, protection, soleil, réparation. D'accord. Protection solaire, hydratation et réparation. D'accord. Bon, je n'aime pas trop dire protection solaire parce que les gens pensent que c'est le même SPF. C'est pas SPF. Non, non, non. Ça répare les dégâts qui peuvent être causés par le soleil. C'est-à-dire, si on a eu des... Comment on appelle ça ? Quand on se fait brûler par le soleil, des coups de soleil. Voilà. Donc, c'est pour ce genre de choses. Oui, c'est vraiment. C'est pas SPF du tout. Et ça, c'est pour le corps uniquement. C'est pour le corps uniquement. Yes. OK. Ça, ce sont vos favoris. Oui, il y en a d'autres, mais je ne crois pas tous les femmes. Non, non, non. Je crois. On a le bon rapport à faire le soin à la pille, mais je ne l'ai pas envoyé. Ça, c'est bien. Le booster actif féminin. Ça, ça marche bien pour moi, ça. Donc, en parlant de dépigmentation, quel conseil tu donnerais aux femmes qui se dépigmentent ? Lorsqu'on se dépigmente la peau, on veut un résultat. Ce résultat, c'est de se sentir bien et d'aimer ce qu'on voit dans le miroir, de se trouver joli. C'est la base. Ou qu'on nous trouve joli. C'est l'autre base. Donc, le but de ma démarche envers ces dames qui se dépigmentent, c'est de leur dire votre objectif final, qui est de vous plaire et de vous aimer, vous pouvez l'obtenir différemment. Parce que la dépigmentation, finalement, on en parle, on a l'impression qu'on utilise toujours les meilleurs produits, mais il y a vraiment un réel effet sur l'organisme. Et le but, c'est que vous puissiez allier beauté et santé. Parce que l'un n'est pas obligé d'aller sans l'autre. C'est de regarder si on souhaite complètement arrêter. Il y a une cure à faire, effectivement, qui n'est pas très compliquée. Il suffit simplement d'arrêter les produits cosmétiques qu'on utilise, de les remplacer par des produits qui vont respecter l'équilibre de la peau, donc des produits naturels. Et ensuite, de se faire accompagner, bien évidemment, parce qu'on peut foncer et on n'a pas envie de foncer complètement souvent. Parce que la peau va se sentir libérée. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va essayer de nous protéger au maximum. Et donc, elle va nous envoyer le maximum de mélanine. Et donc, souvent, on dit, « Ah, mais ton teint est devenu sale, ce n'est pas joli. » Mais en fait, c'est simplement l'organisme, lui, qui nous aime et qui nous protège, qui décide que, « Ok, j'ai le feu vert pour y aller, donc je lui donne le maximum. » C'est un peu comme les régimes, quand on dit qu'on se sèvre longtemps. Et donc, pour ne pas foncer, en fait, comme ça, de façon brutale, parce qu'on va foncer de toute façon, c'est de faire un accompagnement. Un accompagnement qui va des fois commencer par une transition, si on ne souhaite pas arrêter complètement. Une transition, ça veut dire qu'on peut utiliser ces produits à un certain moment, à une certaine fréquence, mais on utilisera d'autres produits qui vont venir aider la peau au fur et à mesure à contrecarrer les effets néfastes de ce qu'on utilise. Et au fur et à mesure, on arrêtera complètement les produits éclaircissants pour rester vraiment que sur des gammes qui vont améliorer la qualité de la peau. Et surtout pour les femmes enceintes, les femmes qui prévoient d'avoir des enfants, il y a vraiment une démarche pour vraiment améliorer la qualité et nettoyer, avoir vraiment un système de détoxification qui va permettre à la peau de nettoyer toutes ces mauvaises molécules qu'elle a. Parce que le foie est chargé quand on utilise des mauvais produits, d'une part, et quand le foie est chargé, il se venge sur la peau parce qu'à un moment, il n'arrive plus à éliminer. Donc, il va aller sur la peau pour éliminer le reste. Donc, il y a tout un processus derrière. Donc, on les accompagne pour ne pas faire n'importe quoi. Et bien évidemment, l'alimentation qui va aider énormément parce que l'alimentation nous envoie les vitamines, nous envoie certaines molécules que la peau va utiliser pour devenir plus forte. Et nous, justement, on les oriente sur les aliments, les bons aliments à manger pour la détox comme la sauce gnagnan, par exemple, c'est pas mal. Donc, je comprends, la sauce gnagnan, c'est pas forcément ce qu'on préfère, mais franchement, pour le coup, quand on a envie de nettoyer le foie, de vraiment être en bonne santé, c'est pas mal. Bon, on a des petits tips comme ça qu'on donne, mais on peut aussi manger de l'ananas ou des choses qui sont un peu plus intéressantes. Donc, voilà, on les accompagne vraiment sur la beauté, sur l'alimentation, qui doit être aussi alimentation beauté, et sur les produits et la routine. Ce que je vous dis, on peut utiliser un gommage une fois par jour, utiliser le même gommage une fois par semaine où une fois par mois, on n'aura pas les mêmes résultats, simplement parce qu'on n'a pas su utiliser le produit de la bonne façon. La fréquence n'est pas la bonne, si on l'utilise une fois par jour, par exemple. Peut-être que ce type de gommage, il faut l'utiliser une fois par mois. Donc, vraiment, il faut savoir quoi utiliser et comment l'utiliser. C'est pas tous les produits qu'on utilise de la même façon. Et surtout, comme on est tous différents, on n'utilise pas le même produit de la même façon sur la même personne. Ce qui va à votre cousine ne vous va pas forcément. Donc, il faut vraiment se faire accompagner. Il faut vraiment expliquer. C'est seulement beaucoup plus tard qu'on réalise. Quand on est jeune, enfin, quoi que maintenant avec les réseaux sociaux et tout, les gens arrivent à avoir l'information, mais moi, je me souviens que jeune, bon, ta copine, elle te dit « Ah, ce truc, ça marche super bien, tu cours au supermarché d'acheter. » J'ai envie de dire même maintenant, d'ailleurs. Oui, oui, on fait toujours ça. Alors que ce n'est peut-être pas forcément le bon produit pour ta peau. Exactement. Je pense que maintenant avec l'accès à l'information qui est beaucoup plus facile, les gens ont l'information, enfin, arrivent à mieux cerner leurs problèmes, un peu mieux qu'avant, je pense. Oui, sauf que... Sauf que parfois, on ne le cerne pas aussi bien qu'on pense. Exactement, parce que ce qu'on attend, c'est le résultat immédiat. Tout à fait. Alors qu'en fait, on va rentrer dans une routine et on va garder les mêmes. problèmes au fur et à mesure. C'est important à dire. C'est important parce que les gens ne comprennent pas, en fait, mais même moi, quand je te dis. Par exemple, j'ai un bouton, je veux qu'il disparaisse demain, si tu me donnes un produit que ça doit prendre trois mois, je me dis, ça ne marche pas. Oui, c'est ça. Alors que ça marche, mais si je ne faisais rien, ça prendrait peut-être six mois. Exactement. Donc, bon, effectivement, je pense que c'est important d'expliquer. Non, c'est important d'expliquer. Il y a tellement de choses que les gens ne savent pas et les gens, même le problème de la dépigmentation, je pense qu'on ne le dit pas assez. C'est un problème de santé réel. Les gens ne se rendent pas compte. Et il y a beaucoup de gens qui font une confusion entre je veux un teint net et ils prennent des produits éclaircissants parce qu'ils se disent je veux un teint net. Et en ayant un teint net, il faut que je sois plus clair. Ça n'a rien à voir. Donc, je pense que il faut bien expliquer la différence entre je veux un teint net et je pense que c'est ce que vous faites, en fait. Vous faites vraiment la différence et je veux être clair qui sont deux choses totalement différentes. Mais les gens ont tendance, même ceux qui veulent la peau net, ils ont tendance à aller prendre des produits éclaircissants en ne se rendant pas compte que ce n'est pas ça la solution. C'est ça, exactement. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre ces deux choses-là. Et je pense que beaucoup de gens rentrent dans cette catégorie de je veux une peau net et qui ne sont pas dans le je veux forcément claircir, mais plus je veux une peau net. Exactement. Parce qu'en fait, il y a je veux une peau net et j'ai des tâches qui sont dues à des boutons parce que je les casse et qu'on ne devrait pas. Oui, en fait, c'est ça. Bon, après, on a tellement de choses parce que je m'alimente mal, parce que je ne bois pas assez d'eau. Exactement. Mais quand on a des problèmes de peau en fait, type tâche, type bouton et problème d'unification parce que la plupart du temps, on a le visage plus noir que le reste du corps, mais on cherche soit à unifier, donc ces deux parties-là, soit à simplement enlever les tâches qu'on a eues. Et qu'est-ce qu'on nous propose en général ? Ce sont des produits qui sont éclaircissants, clarifiantes et pigmentants. Le problème entre ces trois termes, clarifiant, dépigmentant et éclaircissant, c'est qu'en fait, on n'utilise pas forcément les mêmes molécules et la même façon de le faire. Donc clarifiant, si tout le monde respectait concrètement la façon de clarifier une peau, ce serait garder sa carnation. Donc on est clair, on est noir, on est métis, peu importe, on garde sa carnation. Par contre, on enlève effectivement toutes les peaux mortes, les accumulations de mélanine à certains endroits, etc. On a tout ce qui est dépigmentant et éclaircissant, ils doivent s'utiliser sur des zones précises, des zones qui sont plus foncées, pas sur tout le corps. Parce qu'ils sont là justement pour unifier. Ce ne sont pas forcément des produits qui ne sont pas adaptés à la peau. Ce sont les molécules qui sont utilisées qui peuvent être dangereuses. Sinon, le processus de vouloir avoir une peau nette, clean, c'est très bien. Mais il y a aussi le processus de je veux être claire, plus claire, qui est un autre processus. Je change de carnation, je passe de Sandrine à Issa Tart. Il y a aussi ce processus qui n'a rien à voir. Et donc, il y a le conseil qu'on vous donne parce que si on vous dit utiliser le produit dépigmentant, surtout le visage, alors ça ne fonctionne pas puisque malheureusement, ce produit va dépigmenter les zones qui sont moins claires aussi. Donc, on aura toujours une différence de nuance. C'est vraiment l'éducation, expliquer comment on utilise ce produit cosmétique, à quelle fréquence. Quand vous allez chez le médecin, il vous donne des médicaments utilisés. Vous allez à la pharmacie, on vous donne une ordonnance. La fréquence est IMI et la quantité aussi. Et la durée d'utilisation, c'est pareil. Si vous vous trompez, vous n'allez pas soigner votre palud ou votre grippe. On est d'accord. C'est la même chose pour la peau. Et comme aujourd'hui, il y a YouTube, il y a beaucoup de personnes qui donnent des conseils, etc. Mais ils donnent souvent des conseils par rapport à eux ou par rapport à tous les clients qu'ils ont. Et ils en font une généralité. Alors que chacun est unique. On revient à parfaitement la parfaite, mais chacun est unique et il faut prendre la spécificité de la personne. Si vous fumez, si vous faites du sport, si vous buvez de l'alcool, on n'a pas la même façon de traiter votre peau. Déjà là, c'est complètement différent. Si vous travaillez dans le BTP et que vous êtes exposé au soleil ou que vous travaillez dans votre bureau, on n'a pas la même façon d'utiliser. Les gens pensent parfois que c'est compliqué tout ça. Mais en fait, il s'agit parfois d'avoir trois produits qui sont utilisés de façon correcte pour avoir une peau nette. C'est vraiment pas compliqué. Dès qu'on sait ce qu'on doit faire, c'est bon. Et après, il y a des moments où la femme change parce qu'elle a des enfants. Absolument. Exactement. Ok, non, ménopause, pré-ménopause. Et là, sa peau change et à ce moment, on réadapte. Mais c'est très simple. Les hommes, ils n'utilisent pas plus de deux ou trois produits. Il ne faut pas les fatiguer. Deux ou trois produits. Ou alors, il y a des femmes qui se maquillent beaucoup parce que pour le boulot ou parce qu'elles aiment ça simplement. Alors, il y a une façon de bien démaquiller pour ne pas laisser la peau vraiment chargée, si je peux le dire ainsi. Et donc, on prend vraiment la spécificité, la personne dans son ensemble pour réellement lui proposer quelque chose qu'elle va garder des années sauf changement bien important. Et ensuite, elle va atteindre ses objectifs beaucoup plus rapidement et surtout dans la durée. C'est ce qu'on cherche. Merci beaucoup Sandrine. Merci de nous avoir rendu visite. Avec grand plaisir. Et voilà, donc maintenant, on passe au cadeau. Alors, tu sais qu'on fait la promotion des entrepreneurs. Oui. Et donc, d'ailleurs, nature et tradition avec lesquelles on travaille énormément. On a beaucoup travaillé ensemble et c'est un plaisir parce que vos produits sont magnifiques. Donc, tu parlais tout à l'heure de couleurs concept dont tu connais. On va rajouter à ta collection de couleurs concept pour te prendre ce petit cadeau que tu peux regarder. Ok. Très bien. Oh, j'aime les cadeaux. Voilà. Voilà, je sens des jolis bouts de oreilles. Je vais les sortir. Voilà. Que tu porteras parfaitement bien, je le sens déjà. Ça va ? Oui, ça va très bien. Ça va même avec ta marque. Oui, écoute, parfait, merci. C'est très gentil. Ça, c'est... La marque, c'est une marocaine qui fait. Ça s'appelle Empreinte LBC. D'accord. Et c'est un futa qui est à l'intérieur. Alors moi-même, je ne savais pas c'était quoi un futa. Donc je lui ai dit qu'est-ce que c'est qu'un futa ? Elle me dit je t'envoie des futas. Je me disais ça doit être des gâteaux ou quelque chose. Et elle me dit non, en fait, c'est en fait, si tu veux, c'est des jetés qu'on met sur les canapés. Et ça peut être pour m'envoyer toutes les photos qui vont avec. Donc c'est pour... Ça sert de décoration aussi. D'accord. Donc voilà. Donc c'est marocain. D'accord. Et c'est une dame qui fait ça. OK. Et voilà. La marque, c'est Empreinte LBC. Empreinte LBC. Voilà. D'accord. Super. Donc c'est offert. C'est posé. C'est offert. Voilà. En fait, c'est ça. C'est fait pour... C'est décoratif en fait. Ouais. Oh, merci beaucoup. Voilà. Et donc là... Tu disais que tu aimais bien ma tenue qui vient de Lily Pijawax d'ailleurs. D'accord. Et donc nous, on t'offre celui-là qui est une autre couleur. J'espère que tu vas aimer. Voilà. Donc tu peux regarder. C'est un ensemble aussi. C'est un kimono. D'accord. OK. Voilà. Ensemble, Lily a fait des magnifiques choses. Voilà. C'est le pantalon avec. Voilà. C'est très joli. Ah oui, ça aussi. Voilà. Ça cadre. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je t'en prie. Merci à toutes et à tous. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Afrique Femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada